Musique Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui va se tenir sur deux jours Un petit peu en mode vlog comme ça, vous voyez, pas trop construit, pas trop, hein, vous l'avez compris Aujourd'hui on est samedi 4 juillet et demain je suis en concours avec Pépère Demain on va à Boissy-sous-Saintillon au centre équestre de la Courbesse pour ceux qui connaissent On va faire un CSO Et du coup j'ai engagé la Club 2 Grand Prix qui est à 85 cm et la Club 1 Grand Prix qui est à 95 cm Donc on va faire deux tours Je vous prends aujourd'hui parce que je vais préparer un petit peu tout ce dont j'ai besoin, le camion, etc Donc je trouvais ça sympa de vous emmener avec moi, j'avais grave envie de partager ça avec vous Parce que c'est la grande reprise pour nous Pour ceux qui ne savent pas, on n'est pas sortis en concours de CSO depuis 2018 Depuis sa deuxième tendinite du coup Donc je suis trop trop contente, je retrouve mon coach là-bas Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer, ça va être trop bien Alors là, le programme d'aujourd'hui c'est qu'il faut que j'aille aux écuries Que je longe pépère, que je le pionte Parce que je le préfère pionter très simplement Et voilà, c'est l'occasion Bref, que je lui fasse les pieds, enfin voilà, que je lui fasse tout beau pour demain Également que je récupère le camion C'est un camion que je loue dans mes écuries directement Mais bon, que je commence à préparer, mettre le front, etc Comme ça, je n'aurai pas à le faire demain matin Ensuite je rentre, il va falloir que je nettoie ma selle Que je prépare mes affaires Qu'il va falloir que j'emmène après dans le camion demain Voilà un petit peu pour le programme Et puis demain on va partir vers 9h30 je pense Des écuries, puisque je passe à 11h30 Et c'est pas hyper hyper loin Donc voilà un petit peu pour le programme J'espère que ça va vous faire kiffer de suivre tout ça Moi je suis trop contente Et c'est parti ! Ok, donc là on a fini la louche J'ai mis quelques images Mais c'est trop galère de filmer Quand je louche quoi Je vais m'attaquer aux pions Et après je te ferai les pieds Et changeons de programme Je n'ai pas le camion cet après Donc je le préparerai demain matin Mais c'est pas grave Au moins lui sera tout prêt Donc ça y est j'ai fini les pions Il y en a 13 du coup Parce que celui-là il y a un peu approximatif Mais bref, il y en a 13 Parce qu'il paraît que ça apporte une chance Donc voilà, j'en ai fait 13 dans un Ridiculant Et maintenant je m'attaque aux pieds Et ce sera tout Bon bah voilà, tout prêt Son petit foin pour la nuit Ses petits pions Bon on se retrouve un peu plus tard Je me suis touchée entre temps Je suis en pyjama On va faire les cuir Enfin je vais faire les cuir Mais je vais faire ça avec vous Donc j'ai pris mon petit gant Je l'ai mouillé un peu Je vais commencer par la bavette Donc là je vais juste nettoyer Avec du savon glycériné Voilà, c'est l'occasion Que tout soit propre N'est-ce pas ? Parce que je ne fais pas mes cuirs Autant que je devrais Je pense qu'on est un peu tous Dans le même cas Oupsi Donc bon Je profite de cette fois-ci en concours Pour me motiver Et faire mes cuirs Enfin du coup je vais faire que la Que la celle de saut quoi Enfin que les affaires d'obstacles Mais c'est déjà ça On avance petit à petit Après ma sévérissage honnêtement Je la fais beaucoup plus souvent Parce que bah elle est neuve et tout Donc on en prend tellement soin C'est un peu mon Mon deuxième mois quoi C'est mon bébé tout simplement J'ai mis trop d'eau Là je suis Oh je suis trempée D'ailleurs si vous n'avez pas remarqué Je pense que vous n'avez pas remarqué Dans le début de la vidéo J'ai changé de couleur de cheveux Enfin je suis repassée au blond Vraiment blond 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 Et j'ai coupé aussi pas mal Je sais pas si ça se voit Voilà J'en profite pour raconter un peu ma vie Là pareil je vais nettoyer la selle Comme ça De toute façon je vous ai déjà fait une vidéo Où vous voyez vraiment Comment je nettoie en profondeur mes cuirs Là c'est juste histoire Bah de compléter un peu cette vidéo Vous montrer ce que je fais Avant un concours Et du coup bah voilà C'est la bonne excuse Entre guillemets Pour faire ces cuirs Et ça leur fait pas de mal honnêtement Bon ça va vous Sinon vous racontez Quoi ? Vous êtes sortis en concours déjà Depuis pour ceux qui sortis en concours Depuis le déconfinement Racontez moi un peu vos vies Je dirai ça dans les commentaires évidemment Mais comme ça on partage quoi Bon me revoilà un petit peu plus tard Ça a bien séché Du coup maintenant je vais graisser Et j'utilise bah évidemment La graisse de chez Forestier Qui est très bien Et qui nourrit vachement bien les cuirs Donc bah voilà Je vais engraisser ma bavette Pas très compliqué Son odeur j'aime trop Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre Euh oui bah du coup demain on a un concours Donc je suis très très contente Et là je suis recontente bah de ressortir enfin avec mon cheval Je l'ai fait tout beau Enfin vous avez vu J'ai fait ces pions et tout Je trouve ça trop cool Donc voilà je suis ravie Franchement je suis trop contente C'est con hein parce que je vais faire une club 2 Et une club 1 Enfin c'est pas les épreuves qu'on faisait avant etc Mais je m'en fous en fait Juste le principe de l'emmener à l'extérieur De faire un tour une roco etc Voilà ça me rend joie En plus il y aura du coup mon club Vu que je m'en plus avec eux Bah c'est cool de les voir etc De voir mon coach Enfin franchement je suis trop contente Ça va être trop bien Et du coup bah je vais partager ça avec vous Et c'est encore mieux Bon bah voilà ça y est Ma selle et ma bavette Sont en train de sécher Tout est propre Tout est graissé Et bah moi je vais vous laisser là Pour cette première journée On se retrouve demain pour moi Et dans une seconde pour vous Pour la vraie journée concours Et bien recoucou On est du coup le lendemain pour moi Et toujours la même vidéo pour vous Il est un peu plus de 8h Il doit être 8h30 Quelque chose comme ça Je vais partir dans 15 minutes Et évidemment je vais vous faire Un petit point outfit Sachant que ma team concours A complètement changé Depuis 2018 Donc je trouve ça cool De vous montrer tout ce que je porte En fait tout simplement Bon bah on commence par le polo C'est un polo chez J'aime Il est trop sympa Ici il est complètement aéré Il est hyper bien du coup Pour la saison Parce que bah il fait chaud Il fait beau et tout Et là il y a un petit détail orange J'aime beaucoup Parce qu'il n'y a pas de le dire Voilà J'ai mis évidemment Bah la ceinture assortie Toujours de chez J'aime Que j'aime trop Qui est donc noir Un peu laqué Avec du orange Au niveau du pantalon C'est un show rider C'est la première fois Que je le mets Et première fois Que je teste cette marque Du coup Donc on verra bien Il est un peu déperlant Etc Ça tombe bien Parce qu'aujourd'hui Il ne fait pas très très beau Et on ne jugera pas le bordel De cette chambre Et pour terminer Mes chaussettes C'est des j'aime également Ensuite je vais pouvoir Inaugurer ma nouvelle petite veste De concours De chez QHP Qui est trop jolie Que vous avez déjà présenté Et que j'aime trop de concours Bon bah ça y est on est parti On a du coup Normalement 20 minutes De route Sûrement un petit peu plus Parce qu'on est en camion Et qu'on va faire On va passer que par la ville Donc voilà On est un point en retard Mais bon ça va Ça va Ça va le faire On déstresse Le père est bien monté Tout va bien Et voilà c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc là j'ai commencé par faire un petit cercle Histoire de nous mettre dans le bon galop D'avoir un bon rythme Pour venir aborder le numéro 1 Mais qu'on prenait directement deux biais Pour aller chercher direct le 2 En coupant devant un autre obstacle Comme vous pouvez le voir Donc le 2 était un petit peu en descente Il me saute très bien Ensuite on avait un petit vertical Où j'ai dû reprendre un petit peu Parce qu'encore une fois il était en descente Et je me suis un petit peu emmenée dans la descente Ensuite j'ai tourné assez court Puisque j'allais chercher le 4 encore une fois Pour gagner du temps Et Pépère a très bien répondu Puisqu'il me le saute encore une fois Très très bien Petite courbe pour aller chercher le 5 Qui était un oxer Avant de tourner également Pour aller sur le 6 Qui était un bidet de mémoire Oui c'est ça Donc là j'essaie de galoper un petit peu Pour pas perdre trop de temps Vu que j'ai pas voulu couper court Donc voilà hop On passe notre 6 Ensuite c'était 4 foulées Pour aller chercher le 7 Et pareil on tournait un petit peu court Pour aller chercher le double Qui était à 2 foulées Encore une fois Pépère Sortie de virage répond hyper présent Donc c'est archi cool Parce qu'il est bien avec moi Ensuite je prenais le 9 2 billets pareil Pour pouvoir tourner rapidement Pour aller chercher le 10 C'est l'avantage d'avoir un cheval Qui a déjà fait du complet Sur des parcours de CSO Les billets etc Ça le dérange pas du tout Donc pareil le 10 Je le prends 2 billets Pour encore une fois Gagner du temps Et aller chercher le numéro 11 Et nous voilà donc Sans faute Pour notre retour en concours Et également On gagne la club 2 Plus librement Dätté de entendre J'ras que le cousin Et en voici En voici Descoupes En voici Les habitants Descoupes En voici Dépend bug Descoupes Les habitants Ou anal Descoupes Les habitants L'ار Descoupes Yo Et nous voilà partis sur notre club 1, donc la 95 Où je commence par lui montrer le bidet, le parcours ayant un petit peu changé On avait 12 obstacles du coup, au lieu de 11 dans la club 2 Avec un obstacle supplémentaire et un double supplémentaire, vous allez le voir Donc là je pars au galop, j'avais tétonné un petit peu tôt Donc j'ai pas forcément pris le temps de faire un joli cercle Mais bref, le 1 on garde le même topo Donc on part 2 billets pour aller chercher le numéro 2 Toujours aucun souci pour Pépère, même avec 10 cm de plus Le numéro 2 toujours en descente Et là malheureusement on fait une petite barre de ma faute Puisque au dernier moment je lui demande une longue alors que j'aurais dû serrer un peu plus Bon tant pis, c'est le jeu Je viens ensuite chercher mon numéro 4 toujours avec le même virage Et cette fois-ci il revient encore mieux puisqu'il est vraiment avec moi Et qu'il fait un super saut dessus, donc très très contente Pareil, petite courbe pour aller au numéro 5 Ensuite on galope un petit peu plus pour aller chercher le 6 qui cette fois-ci était un double Alors que dans la club 2 c'était juste un oxer Donc là on avait un double à une foulée, c'est pour ça que je prends un peu plus large pour préparer Et c'est nickel Ensuite j'avais normalement 5 foulées pour aller chercher le 7 mais j'en mets que 4 Au final ça passe très très bien Et un nouvel obstacle puisque cette fois-ci on avait un oxer en numéro 8 Avant d'aller chercher le double donc ça arrivait assez vite Et pour le coup là j'ai un petit peu trop bricolé pour mon entrée Ça fait qu'il s'articule pas très bien à la sortie Et je fais également la barre qu'on ne voit pas Le 10 du coup là je le prends encore de biais Je vais faire le même virage pour aller chercher le 11 que tout à l'heure Qui passe toujours très bien avec mon coach toujours en arrière-plan Donc là pareil on prend 2 biais, ça passe nickel Et là je fais un virage encore un petit peu plus court que ce que j'ai fait tout à l'heure Mais une fois de plus Pépère a vraiment un mental en or Puisqu'il répond très très bien et qu'il revient bien sur moi Donc voilà petit bilan un peu lourd sur cette club 1 Mais c'est pas très grave C'était pas l'objectif non plus de faire des classements Sur toutes les épreuves ou même sur une épreuve C'est vraiment un concours de reprise Et je suis très très contente du comportement qu'il a eu Et puis voilà donc à améliorer pour le prochain Pour bien finir la journée de concours Maintenant il faut nettoyer les cacas du camion Et puis voilà après on va rentrer quoi Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu Moi j'étais trop contente de partager ça avec vous En plus vu qu'on a gagné la club 2 Donc là c'est trop cool Vous l'avez vu on a fait 2 bars sur la club 1 Donc la 95 de ma faute Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo